Merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de rédiger un texte argumentatif dans son intégralité. Nous allons voir les trois étapes à savoir l'introduction, le développement puis la conclusion. Dans cette vidéo spécifiquement, nous allons parler que de l'introduction. Je vais vous montrer comment rédiger une introduction en 15 minutes. Pour cela, je vous donne un sujet de départ sur lequel nous allons essayer de travailler. L'internet est-ce un moyen positif ou négatif argumenté? Vous allez essayer de respecter les consignes d'argumentation ou suivre la chronologie pour argumenter un texte argumentatif. Dans l'introduction, nous allons parler de trois étapes à savoir le sujet amené, le sujet posé et le sujet divisé. Premièrement, on va parler du sujet amené. Pour amener un sujet, nous avons à faire trois considérations. Premièrement, nous allons parler de l'appel à la considération historique. Alors, pour présenter le sujet, on choisit une ou deux phrases. Il faut situer la question posée dans son contexte précis. Pour cela, on va parler de la considération historique. Un exemple, l'internet remonte au développement des premiers réseaux de télécommunications. Il est de fouiller à la fois du développement de la technologie et il ne cesse de nous fasciner. Ça, c'est une façon historique de faire sortir ou de présenter notre sujet concernant l'internet. La deuxième partie, nous allons parler ici de l'observation de l'actualité. Toujours honnête dans le sujet amené. La deuxième partie, c'est l'observation de l'actualité. Ici, nous allons dire, par exemple, dernièrement, on a vu l'apparition de plusieurs applications dans le but de raccourcir la portée de l'information, de rejoindre les quatre coins du monde ou de joindre les deux bouts du monde. Alors ici, on a essayé de parler de l'actualité de l'internet. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs applications qui nous permettent de communiquer entre des amis, même entre les personnes dont on ne connaît même pas leur identité. C'est l'évolution de la technologie. Et la dernière partie du sujet amené, nous allons parler d'une propre expérience par rapport à l'internet. Lorsque j'étais enfant, mon grand frère m'aménait avec eux au cyber, donc il restait connecté à l'ordinateur pour explorer les lieux ou des parties du monde que nous connaissons et dont nous n'avons pas pris connaissance. Donc, l'internet nous a permis aujourd'hui de découvrir plusieurs cultures à travers l'internet. On s'aventure à connaître les lieux où nous n'avons jamais mis les pieds. Alors voilà la façon de mener votre sujet. Ce sont les trois étapes qu'il faut respecter. C'est le choix. Vous choisissez parmi les trois étapes ce qui vous paraît plus facile, soit l'appel à la considération historique, ou bien à l'actualité ou à votre propre expérience. Nous allons passer à la deuxième partie de cette introduction. C'est le sujet posé. Ici, vous avez deux possibilités de poser votre sujet. Premièrement, vous prenez le sujet contextuellement, comme il a été écrit, vous le recopiez sans modification. Cela vous permet de faire poser votre sujet. Exemple, comme l'exemple procédant qu'on a eu à poser. L'internet est-ce un moyen positif ou négatif argumenté ? Alors, ces questions-là, je n'ai pas une autre question pour reformuler. Je le pose exactement, je le recopie exactement sur ma copie. Deuxième partie, toujours du sujet posé. Si j'ai une meilleure connaissance ou est-ce que j'ai bien compris le sujet qui m'a été donné, alors je pourrais reformuler ces questions, ce qu'on appelle la reformulation de la question en vos propres mots. Alors, par exemple, est-ce que l'internet n'a-t-il pas un moyen limité dans ce monde ? Est-ce que l'internet n'a pas de frontières ? Est-ce que l'internet, on peut trouver tout sur l'internet ? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser et répondre à ces questions dans le développement. Maintenant, nous allons parler de la troisième partie de cette introduction qui concerne le sujet divisé. Alors, le mot divisé, c'est essayer de séparer, donc de faire votre plan de développement. Alors, ici, nous n'allons pas développer, mais plutôt, on va émettre des idées, c'est donner les grandes lignes que nous allons expliquer dans le développement. Alors, comme c'est un travail, si vous avez un plan, vous pouvez mieux mener votre travail. Mais si vous n'avez pas de plan, vous allez tomber dans plusieurs erreurs. Alors, pour cela, je vous invite à comprendre que pour diviser un plan, vous pouvez mettre premièrement à utiliser les connecteurs ou les mots qui vous permettent de référencer. premièrement, deuxièmement, troisièmement, autant d'idées que vous avez, vous pouvez dénumérer autant de fois que vous voulez. Alors, par exemple, si vous avez des idées, ce sera mieux de faire premièrement, deuxièmement ou d'abord, puis ensuite, ça dépend de connecteurs aussi que vous allez utiliser dans votre argumentation. Il est important de souligner que les liens logiques sont importants dans votre argumentation, qu'il ne faut pas ignorer. Si vous avez compris ce cours, je vous invite à mettre un like, à partager, à aimer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Nous allons voir plus tard la deuxième partie qui concerne le développement d'un texte argumentatif. Merci.